Tout est enfin rentré dans l'ordre. Les chauffeurs de taxis-compteurs suspendent leur mot d'ordre de grève. L'annonce a été faite au sortir de plusieurs négociations entre la Haute Autorité des transporteurs de Côte d'Ivoire et les chauffeurs de taxis-compteurs ce mercredi 3 novembre. Chers camarades chauffeurs, depuis 48 heures, nous observons un arrêt de travail dans le secteur de taxis-compteurs d'Abidjan. Nous avons été reçus par M. le ministre du Transport, M. Amadou Kone, à qui nous avons soumis toutes nos préoccupations. M. le ministre du Transport nous a assuré que toutes les dispositions seront prises très rapidement pour qu'une commission technique de travail, comprenant tous les acteurs, y compris les chauffeurs de taxis-compteurs, réfléchissent pour trouver une solution à nos problèmes posés. À la suite d'une grande rencontre que nous venons d'avoir avec la Direction Générale du Haut Conseil du Patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire, nous avons convenu de nous inscrire dans la voie du dialogue avec la tutelle. Face à ces acquis, nous lançons un appel. Face à ces acquis, nous avons décidé de suspendre notre mot d'ordre d'arrêt de travail et nous lançons un appel à l'ensemble des chauffeurs de taxis-compteurs d'Abidjan pour une reprise immédiate des activités sur l'ensemble du district d'Abidjan. Nous tenons ici à présenter toutes nos excuses aux populations qui ont été négativement impactées par notre mouvement. L'arrêt de travail des chauffeurs de taxis avait entraîné des difficultés majeures de déplacement à Abidjan. Les populations ont vécu une journée de calvaire. Ça ne peut pas arranger tout le monde, mais d'un point de vue, c'est selon eux leurs causes qu'ils défendent. Voilà, c'est pour trouver un terrain d'entente qu'ils ont entamé cette grève-là. Donc je pense qu'en tout cas c'est bien, même qu'ils essaient de voir, d'entendre un bref délai. Il n'y a vraiment pas de taxi dans la ville, on est obligé de prendre les bus pour se coincer, on est obligé de marcher. On ne comprend rien. Où il y a eu mes bagages dans ma main ? Je suis obligé de me promener, marcher. Vraiment, on est désolé, mais on ne sait pas quoi faire. On est impuissants de voir la situation. Pour rappel, les transporteurs étaient révoltés contre l'activité des voitures de transport avec chauffeur, communément appelées Yongo ou Uber. Mais content, ils avaient décidé d'observer un arrêt de travail de 4 jours. Sous-titrage ST' 501